Dans la famille Lurton, vaste dynastie bordelaise, nous avons demandé André. La scène se passe au château La Louvière, dans l'appellation Pessac-Léognan. Sa fille, Christine, est à ses côtés. Mais l'apprentissage de cet homme à tout faire du vie noble avait commencé dans l'entre-deux-mers, au château Bonnet, à Grésillac. Oui, j'y suis né, alors j'avais été obligé de m'apprendre quelque chose à l'endroit de ma naissance. Qu'est-ce que vous avez appris à Bonnet ? Tout. C'est-à-dire ? Tout ce que je sais, tout ce que je peux gérer, etc. De la viticulture à... J'ai appris à marcher, à parler. Vous avez appris les métiers de la vigne. J'ai appris les métiers de la vigne. Vous êtes né dans la vigne. Moi, je suis né dans la vigne, je suis né au mois d'octobre, le 4 octobre 1924, ça fait un bout de route déjà, je ne sais pas, ça fait combien ? 70 ans, bientôt, non, 90. Oui, on va dire ça. Tu peux dire ce que tu veux, on n'est plus l'âge. Donc, à la comporte près, ça fait 90. Mais vous êtes né pendant les vendages. Ah, je suis né pendant les vendages. Et après, vous avez appris la taille ? J'ai tout appris, oui. Il fallait le faire. C'est comment on se manipule un pied de vigne et comment on le conduit. Mais avant, il faut choisir le sol. Oui. Parce que la vigne ne va pas dans tous les sols, mais elle est quand même assez généreuse pour aller dans des sols qui peuvent paraître très ingrats et qui donnent des résultats en vinification absolument magnifiques. Notamment les sols graves, comme ceux dans lesquels nous nous trouvons. Moi, j'ai été attiré à la Louvière après avoir fait mes classes à Bonnet. J'ai fait à peu près de tout. J'ai commencé par conduire les tracteurs avant de pouvoir conduire les voitures. Et je dois avoir quelques milliers d'heures de tracteurs, mettons entre 6 et 10 000. Et vous avez combien d'heures de sécateurs ? De sécateurs, le moins possible. Ah oui ? Ça fait mal à la main, mais je préférais le faire faire par quelqu'un d'autre. Par contre, tous mes gars sont équipés de sécateurs électriques. Alors là, ils n'ont pas mal aux mains. Ils n'ont plus mal aux mains. Il n'y a plus les problèmes. Alors vous avez aussi appris, on va revenir aux vins, mais vous avez aussi appris à, comment dire ? Lui, qu'est-ce que tu fais ? À gérer, à constituer un patrimoine historique. André Lurton est l'héritier symbolique du constructeur de la Louvière. Il s'appelle Jean-Baptiste Maréillac, un notable bordelais, négociant, contemporain de la Révolution, qui achète le domaine viticole lors de la vente des biens nationaux. Et sur ce domaine, le couple Maréillac fait construire l'élégante chartreuse que nous avons sous les yeux. Le peintre Lonsing, Lonsen, dresse le portrait de ce couple conquérant et optimiste. Et dans un coin du tableau, on distingue, tableau dans le tableau, le couple sur le perron, accueillant ses invités. Ce tableau est visible au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et aujourd'hui, André Lurton en assume la restauration et il a retrouvé les grisailles. Elle était partie parce qu'au début du siècle en question, qui était le XIXe, les propriétaires ont dû avoir besoin d'un peu d'argent et ils ont vendu les images. Et ils ont vendu ces grisailles que vous voyez là. Et ne vous attachez pas à ces deux-là parce qu'elles ont été faites, je ne sais pas tant qui, pour compléter la collection. Elles ont été faites dans le style. Mais celles qui sont derrière vous et qui derrière moi sont d'origine, c'est ça ? Tout à fait. Alors, celles-là sont d'origine, les trois-là. Oui. Ça, c'est l'enceint qui les a faites. De même que le plafond ? C'est l'enceint qui a fait le plafond, papa ? L'enceint ? C'est l'enceint qui a fait le plafond, oui, bien sûr. Vous aviez cette volonté de bâtir une œuvre complète ? Alors, moi, j'ai toujours cherché à bâtir quelque chose. J'ai passé ma vie à bâtir. C'est pour ça que je ris maintenant, en me regardant, en travaillant sur tout ce que j'ai... Comment dirais-je ? Inventé, construit. Construit, oui. Inventé, construit, restauré, même surtout. Parce que ce qui est intéressant, c'est de remettre quelque chose qui était certainement très beau à l'origine et qui s'est trouvé en mauvais état à cause de l'abandon des propriétaires. C'est ce qui s'est passé pour la Louvière. C'était des parisiens de très bonne qualité, des gens très distingués, mais ils ne savaient pas ce que c'était qu'un pied de ligne, quoi. Et encore moins une pièce de grave. Alors, j'ai été obligé de tout recommencer. Quand j'ai visité la Louvière, j'étais responsable, pour la Gironde, de l'accueil de gens qui vivaient dans des régions où ils étaient agriculteurs, mais où il n'y avait pas de place pour être agriculteurs, étant donné qu'il n'y avait pas de terrain à leur vendre ou sur lesquels ils pourraient être installés. Alors, mon rôle de président était quelquefois d'accompagner un prospecteur, d'aller faire un tour. Il y en a un, une fois, qui m'a dit, oh, j'ai visité quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai dit, mais quoi donc ? Oh, c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas installer un rapatrié, parce qu'il risquerait de se ruiner. Mais il me dit, par contre, vous, ça serait très bien pour vous. Je lui ai dit, écoutez, premièrement, je ne suis pas là pour m'intéresser aux produits que vous vendez à d'autres, mais surtout, je vous demande de ne pas me pousser dans quelque chose de trop compliqué, parce que si un rapatrié va se ruiner, il est probable que vous voulez, vous aussi, me ruiner. Et alors, cette parcelle, c'était la louière ? Alors, cette parcelle... Cette propriété, plutôt. Je l'ai envoyé balader, je ne sais pas combien de fois, parce que toutes les fois qu'il me rencontrait, il me disait, ah, monsieur Lorton, il faut que je vous amène, ah, il ne m'a pas dit le nom, à cette propriété. Et puis, j'ai dit, bon, un beau jour, je lui ai dit, écoutez, j'en ai marre, vous me cassez les pieds, on va y aller. Alors, on est partis ensemble, et puis il m'a fait atterrir, justement, là. Ici ? Ici, mais je ne savais pas où j'étais, quoi, parce que ce n'est qu'après qu'il m'a dit ça, c'est le château de la Louvière à Léonien. Moi, j'étais capable de comprendre ce que c'était, mais c'était complètement à l'abandon. Le parc qui est là devant, qui est le centre d'accueil, ils avaient laissé pousser des taillis. C'était touffu, touffu, il y avait vraiment... La cour d'honneur, mais là, c'est clair, alors qu'on était dans du touffu, il y avait des arbustes partout. Alors, c'est vrai que le château n'était pas mis en valeur du tout. Du tout, du tout. Et puis, papa a tellement fait de choses pour le mettre en valeur. Tout à l'heure, vous disiez que les Parisiens qui étaient là, qui étaient des personnes très distinguées, ne savaient pas ce que c'était qu'un pied de vigne, ni une pièce de grave. Ah non ? Donnez-moi la définition. Qu'est-ce que c'est, une pièce de grave ? Pour nous, c'est un terroir de qualité qui peut recevoir de la vigne et qui vous remercie, si l'on peut dire, de le travailler pour arriver à faire un vin de grande qualité, un vin de haut niveau. Le sol, ici, est grave. Grave, ça évoque cailloux, ça évoque... Exactement. Terre roulée par, il y a quelques dizaines de millions d'années, par les glaciers, par les rivières, par les fleuves. Bon, c'est ça qui fait la qualité de votre terroir, ici ? C'est ce qui peut permettre de faire la qualité, non seulement du terroir, mais du vin que l'on obtient avec les pieds de vigne qu'on y aura plantés. C'est certain. Et on reconnaît bien, d'ailleurs, en goûtant les vins, la qualité des terroirs. Et moi, j'ai été à l'empêcheur de danser en rond pendant très longtemps parce que je m'étais aperçu, je n'étais pas le seul, d'ailleurs, et en 1902, si je ne m'abuse, il y a un monsieur qui était un médecin qui était propriétaire de mon voisin Carbolien et qui était président des viticulteurs des graves de Bordeaux. Alors, ces graves de Bordeaux étaient à peu près délimités, pas trop trop bien, mais enfin bon, il y avait quand même une liste de châteaux qui étaient sur ces terroirs. Et ces graves de Bordeaux ont été reprises par Ferré avec son bouquin sur les vignobles bandelais. et je ne s'étais pas trompé parce que finalement, c'était dans cette région-là qu'on avait toujours les meilleurs vins des graves. Alors, j'ai donc pensé que l'on pouvait identifier cette région-là. Au fond, au début, c'était de Mérignac à Saint-Pardon-de-Conc. Et Saint-Pardon-de-Conc, c'est bien au-delà de Langon. Ça faisait un bout de chemin pour faire une appellation. Tout ça pour expliquer que vous êtes à l'origine de la création de l'appellation Pessac-Léonien. Absolument. Voilà. Pour distinguer. Si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas d'appellation Pessac-Léonien. C'est sûr qu'en deux et deux font quatre, ou peut-être maintenant on fait deux et deux font cinq, je ne sais rien. Mais, en définitive, j'ai donc travaillé une grande partie de ma vie. J'ai travaillé 23 ans pour arriver à faire... Cette appellation. ...à faire reconnaître cette appellation que l'on a au départ à appeler Pessac-Léonien. Parce que les Graves de Bordeaux, c'était... D'abord, il y avait une raison, c'est que les textes européens interdisaient d'utiliser des noms d'appellations déjà existantes pour donner un nom à une appellation. Ce qui fait qu'il y avait Graves et Bordeaux, c'était à proscrire. Et donc, nous avions déjà, bien des années avant, mis au point les Graves de Léonien ou les Graves de Pessac. Alors déjà, l'IENAO s'était penché là-dessus. Il n'avait pas fait de délimitation, mais, dans l'esprit des gens, c'était... les Graves de Pessac, c'était trois communes, je crois, et les Graves de Léonien, c'était sept oubli communes. Au total, il y en avait neuf, entre neuf et dix. Et c'est toujours l'appellation, aujourd'hui, dite de Pessac-Léonien. ce sont les mêmes communes que l'on a additionnées. Vous êtes associés, oui. Quand je suis allé à Paris discuter le coup à la direction de l'INAO et à la DGCCRF, la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, parce qu'il y avait toujours les fraudes là-dedans. On était toujours jugés comme des gens capables de frauder. D'abord, c'est à partir de là qu'on a créé tous nos règlements, parce que les viticulteurs, dans l'esprit de l'administration française, étaient des gens qui étaient toujours à rechercher la solution pour passer à côté du règlement. Mais enfin bon, on s'en est quand même bien tirés. Le père de l'appellation Pessac-Léonien, c'est donc lui, André Lurton. On attendait la naissance de cette appellation depuis 1904. Un syndicat des graves de Bordeaux s'était alors constitué. Mais il fallait aller plus loin pour distinguer ce terroir qui regroupe aujourd'hui les communes de Mérignac, Pessac, Talence, Cadojac, Léonien, Martillac, Villeneuve-d'Ordon, Gradignan, Saint-Médard-des-Rences et Canéjean. Le climat, les sols, ils sont naturels, homogènes. Cailloux, qui jouent le rôle de radiateurs, accumulateurs de chaleur, reliefs en croupes, drainage renforcés par des ruisseaux affluents de la Garonne. L'accumulation géologique de sable, de graves, d'argile, de limon, constitue une terre à vigne idéale. Elle est pauvre, elle est chaude, elle est perméable. Entre les vents d'ouest, la chaleur de la ville, d'un côté, et la forêt des Landes, girondine, qui assure la protection contre les grands vents océaniques et apporte en prime l'arôme de la résine. André Lurton, après plus de 20 ans d'un parcours épique, parvient à l'accouchement forceps de l'appellation d'origine contrôlée Pessac-Léognan avec le millésime 1986, le décret date de septembre 87. Au total, 1700 hectares de vignes, 65 domaines en rouge et en blanc, peut-être la colonne vertébrale du vignoble bordelais. Vous parliez du terroir, mais depuis, il y a des hommes nouveaux qui sont apparus, des zoonologues, des consultants, c'est-à-dire qu'il y a une partie du travail qui se fait aussi en dehors de la terre. C'est évident, c'est une révolution ? C'est l'élément de base. Ça a été une révolution au départ, parce que le premier consultant que nous avons eu et qui est resté 22 ans, 23 ans chez nous, s'appelait Émile Pénaud. Et c'était le plus grand et le plus fort consultant du bordelais, je dirais même de la France entière et du monde entier. Il a beaucoup voyagé, il a formé beaucoup de gens aussi. et du monde entier. Émile Pénaud était un type non seulement très intelligent, mais prodigieusement compétent. Et je dois dire que j'ai continué mes études viticoles, moi ici, même à la Louvière, avec Émile Pénaud qui était le consultant pour nous, qui nous a fait faire des choses manifestement excellentes, très intéressantes. voilà. Mais ça change quand même. La façon de faire du vin aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle que vous avez apprise de vos aînés, de votre grand-père, abonné. Oh, si. La méthodologie, elle n'a pas tellement changé quand même. C'est pareil. C'est pareil. Vous avez du raisin, vous le pressez ou vous l'envoyez dans la cuve pour la fermentation avec le raisin rouge pour avoir la couleur ou bien alors vous le pressez pour avoir du blanc tout de suite et vous le faites fermenter à part. Bien entendu, pour le rouge, on fait fermenter la peau du raisin rouge avec les mous et pour le blanc, on sépare les deux avec un pressoir et on obtient soit du vin blanc d'un côté soit du vin rouge de l'autre suivant la technique que l'on emploie. C'est une merveille de vous écouter parce que... Mais non, mais si vous voulez, la base, c'est quand même beaucoup la même chose. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va contrôler mieux les températures, mieux les départs en fermentation, mieux le temps quelques fois si la fermentation a froid avant. il y a des méthodes aujourd'hui peut-être pour faire que le vin, que le raisin s'exprime mieux parce que le raisin c'est toujours le même. Moi, je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont fait des progrès. C'est dans la vigne. Autrefois, la vigne, on l'a bourrée, on s'ilfâtée, on l'a bourrée. Aujourd'hui, on va lui enlever les feuilles pour mettre les raisins. On va faire des vendanges vertes, on va effeuiller, on va pas lisser, on apprend à pas lisser. On sait que la... On a appris aussi beaucoup de choses dans la vigne. On sait que la feuille va apporter... Regardez, dans le Médoc, moi, quand j'étais petite, les pieds de vigne, ils étaient aussi grands que moi quand j'avais 5-6 ans. Aujourd'hui, ils ont une taille normale. Vous voyez, donc il y a eu des progrès pour amener des raisins à maturité et dans des bonnes conditions. Pour faire un grand vin, il faut des grands raisins. Et après, c'est vrai que dans la méthodologie du chez, il y a eu des progrès. Mais je veux dire, la base, papa a un peu raison, c'est du raisin qu'on fait fermenter et quand il est fermenté, c'est du vin. Alors, on a progressé dans la qualité de la barrique, le bois, voilà, dans la vigne. Monsieur André Lurton, quand vous écoutez votre fille à l'instant, vous vous dites que vous avez bien travaillé, que vous avez bien transmis ? Oh, c'est sûr ! Elle a bien transmis, pas de problème. Non, j'étais content de l'entendre parce que c'est pas souvent que je l'écoute faire une démonstration intéressante sur la vigne, le vin. Bon, c'est très bien, c'est ça. Elle a parlé de choses simples et pour nous, la viticulture, c'est quelque chose de très compliqué pour certains, mais pour nous, c'est la grande simplicité. Le choix des terroirs, parce qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quel pied de vigne dans n'importe quel endroit. un endroit. On a des parcelles ici qui sont avec des pentes, des pentes sud. Là, on choisit le cépage qui convient le mieux justement à cette exposition. il y a d'autres endroits que l'on ne sacrifie pas complètement, mais qui sont tout à fait presque dans des bas-fonds. Il est certain qu'on sait que ce vin-là ne va pas faire le premier vin du château. On sait très bien qu'il va être utilisé comme second vin éventuellement. Ça, c'est des progrès aussi qui ont été faits pour la qualité. C'est que maintenant, on connaît notre cartographie des sous-sols, des sols, et donc on sait que certaines parcelles, il vaut mieux les isoler. C'est pour ça qu'on travaille maintenant au parcellaire pour isoler certaines parcelles qui ne donneront jamais du grand vin. Donc, ce n'est pas la peine de l'avoir englobée déjà avant la fermentation. Donc, on travaille parcelle par parcelle pour donner justement de plus en plus de qualité dans notre produit. Ainsi, sur cette diversité de parcelles, André Lurton a constitué une palette de vin comme un peintre avec ses couleurs ou ses thèmes. Une palette pour la diversité des amateurs avec laquelle il joue sans doute en s'amusant. La Louvière, Coince Lurton, Cruseau, Rochemorin, Quentin sont tous sur des parcelles relevant de l'appellation prestigieuse Pessac-Léognan. En partenariat, André Lurton a un pied en Médoc avec le château Dosac, grand cru classé en 1855 en appellation Margaux. Plus loin, sur la rive droite, le château Barbe Blanche est en Lussac-Saint-Émilion. Et puis, il ne faut pas oublier le berceau d'où tout est parti, château Bonnet à Grésillac en entre-deux-mers. Si on fait le total, on arrive à 600 hectares de vignes gérées par les vins André Lurton qui donnent par an 4 millions de bouteilles. Dans le groupe des vins André Lurton, vous occupez de la promotion des grands crus. Coince Lurton et la louvière. C'est bien ça. Oui, exactement. Alors, comme ça, de l'extérieur, on se dit que les grands crus n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils vivent leur vie, ils vivent tout seuls. Non, ce n'est pas vrai. Finalement, je ne pense pas. C'est comme tout. LVMH ou Dior, ils font bien de la pub tous les jours. Alors que vous le dites. Tout le monde les connaît, c'est bien. Non, nous, c'est pareil. Nos produits, tous les ans, nous avons une nouvelle vendange déjà. Donc, un nouveau vin qu'il faut présenter aux consommateurs ou aux journalistes, ça, c'est déjà une première des communications. Après, les vendanges ne commencent jamais à la même période. Regardez, ce matin, on a été dans les rangs de vignes pour décider à quel moment on va démarrer les vendanges. Ça, c'est aussi un moment important. Et tous les ans, ce n'est pas la même période. Ne croyez pas que les noms de nos châteaux dans le monde entier sont connus. On a encore du travail à faire pour aller vers nos consommateurs, français, mais surtout à l'étranger pour leur faire découvrir notre vin. Comme je vous dis, qui tous les ans est un millésime différent. Donc, tous les ans, on a envie d'aller leur présenter quelque chose et en même temps, on conquiert des nouvelles personnes. Surtout que l'appellation Pessac-Léonia est surtout connue dans le sud-ouest de la France. C'est très curieux. D'ailleurs, on a une grosse part de consommation de l'appellation Pessac-Léonia dans tout ce qui est l'Aquitaine en général et les départements qui en sont autour. Et pour le reste, chaque fois, il faut faire des manifestations, il faut inviter des gens, il faut faire des visites chez nous. Il faut que l'on passe connaître et comprendre cette appellation à travers les visites que l'on fait. Mais il faut quand même aussi rattacher à la marque principale qui est Bordeaux. Oui. On rattache tout ça à Bordeaux. et c'est Bordeaux, non ? Oui. Mais quand même, on s'aperçoit que les communales, comme on dit beaucoup dans le Médoc, bon, vous achetez un Margaux et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne savent même pas que Margaux égale Bordeaux. C'est juste. Vous voyez ? Donc Pessac-Léonia, il faut qu'il gagne sa notoriété de la même façon que Pauillac, Saint-Esteve, Margaux. Donc, c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire. Il ne faut pas forcément... L'appellation Pessac-Léonia, elle va se porter toute seule et les gens, ils diront « Ah, c'est bon un Pessac-Léonia ! » sans forcément dire « C'est un Bordeaux. » Écoutez, on va en rester là. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous en prie. Au cœur de votre œuvre. Avec plaisir. Je vous souhaite une belle santé et de la vigueur. Oui, je viens. Vous venez de manifester. Il y en a plus pour longtemps. Oh ! Toi, tu ne sais pas alors. Ce n'est pas vous qui décidez. Pour une fois, ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas maître de... Ha, 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 ha. ... ... ... ... ...